L'offre que l'on nous propose Suivant le point de référence qui est utilisé, l'offre que l'on nous propose sera interprétée soit comme un gain, soit comme une perte. Souvenez-vous de notre exemple introductif avec Johan et Chris. Chris veut acheter la voiture de Johan. Alors imaginez-vous maintenant que Chris fasse une offre de prix à Johan de 9000 euros. Pour évaluer si cette offre de prix est intéressante ou non, Johan va donc devoir la comparer à un point de référence. S'il compare les 9000 euros à son point de réserve, qui est de 8500 euros, Johan considérera l'offre de 9000 euros comme un gain. En effet, avec 9000 euros, Johan gagne 500 euros de plus que son point de réserve. Dans ce cas, il y a de fortes chances que Johan entrevoie l'offre de Chris sous un jour positif. Il est en train de gagner quelque chose. Par contre, si plutôt que d'utiliser son point de réserve comme point de référence, Johan décide cette fois d'utiliser son point d'aspiration, l'interprétation qu'il fera de l'offre de Chris sera radicalement différente. Le point d'aspiration de Johan étant placé à 9500 euros, la comparaison des 9000 euros proposés à ce point de référence poussera Johan à entrevoir sa situation en termes de perte et non plus en termes de gain. En effet, dans ce cas, Johan se dira qu'il est 500 euros en dessous de son point de référence, ce qui l'amènera à interpréter sa situation négativement. Il est en train de perdre quelque chose. L'interprétation d'une situation en termes de gain ou de perte modifie les décisions qui vont venir après. Lorsque les négociateurs perçoivent leur position comme une perte, ils prennent plus de risques, ils se fixent des points d'aspiration plus élevés, ils font moins de concessions, et ils aboutissent à plus d'impasses dans les discussions que lorsqu'ils interprètent leur position en termes de gain. Plus généralement, lorsqu'ils se considèrent en situation de perte, les négociateurs prennent plus de risques, et ils se montrent plus compétitifs et plus agressifs. Une explication qui a été donnée pour expliquer ce type de résultat s'appelle l'aversion à la perte. L'aversion à la perte met en évidence le fait que les pertes que nous subissons ont un impact psychologique plus important que les gains que nous engrangeons. Ceci signifie que, à mon temps équivalent, la douleur qu'une personne ressent à perdre 500 euros a un poids psychologique sur son fonctionnement plus important que la satisfaction que cette personne pourrait ressentir à gagner 500 euros. En somme, comme les pertes surpassent les gains en termes psychologiques, le cadrage à la perte motive les négociateurs à en vouloir plus en négociation, à se montrer plus intransigeants vis-à-vis de leur interlocuteur. Sous-titrage Société Radio-Canada